Entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, les tensions sont bien réelles. Et, elles ne datent pas d'y. Tous deux se sont liés d'une inimitié profonde l'un pour l'autre depuis un congrès du Parti Socialiste, à Brest, en 1997. Comme le rapporte le JDD, ils étaient les seuls postulants pour prendre la succession de Lionel Jospin à la direction du mouvement. Officiellement, l'ex-président de la République l'a emporté haut la main sur son concurrent, désormais à la France Insoumise. Mais, Jean-Luc Mélenchon a évoqué une trahison de François Hollande, après une non-promesse tenue en coulisses. Selon le candidat à l'élection présidentielle de 2022, l'accord concernait les pourcentages officiels du résultat de l'élection. Dans une vidéo de 2009 tournée par France 24, Jean-Luc Mélenchon évoquait alors un accord 85%-15%, en faveur de François Hollande. Ce dernier, quinze jours plus tard, a finalement officialisé sa victoire en accordant le score de 10,21% à son rival. « Je ne lui pardonnerai jamais », avait alors assuré l'ex-chef de file Insoumis, notifiant que l'ex-président socialiste ne tient jamais parole. Jean-Luc Mélenchon, découvrez les femmes qui ont compté dans sa vie et Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, des destins politiques différents entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, les années qui suivent sont marquées par des divergences tant dans l'organisation que dans les idées du Parti Socialiste. Les bureaux nationaux sont régulièrement le théâtre de prise de bec entre les deux protagonistes. Jean-Luc Mélenchon prendra finalement ses distances avec le Parti en 2008, pour créer le Front de Gauche, à l'occasion des élections européennes de 2009, alors qu'il était à l'époque sénateur socialiste de Leusone. Jean-Luc Mélenchon et François Hollande étaient d'ailleurs face à face lors de l'élection présidentielle de 2012. Depuis, ils n'ont guère enterré la hache de guerre. Chacun n'hésitant pas à critiquer l'autre par voie de presse et mitignes. Je ne suis pas du tout dans la rancune, ou dans la rancœur ou dans la revanche, mais enfin, franchement, Jean-Luc Mélenchon, oui c'est un fardeau pour la gauche, avait notamment déclaré François Hollande, sur France 5 en octobre 2021. De son côté, dans le JDD, l'insoumis avait étrié l'ex-locataire de l'Elysée avant les élections législatives de 2022, il est totalement asmine. Alors que le train de l'histoire passe, il reste à quai. Je ne m'en plains pas. Il faisait alors référence aux réticences du compagnon de Julie Gaillet face à la nupe, en tente politique adoubée par Jean-Luc Mélenchon. Crétive photo, Alexandro Ségara panoramique. Crétive photo, Alexandro Ségara panoramique. Crétive photo, Alexandro Ségara panoramique. Clétive photo, Alexandro Ségara panoramique. Encore une nuit sur le Vfourace. Encore une nuit sur leoperation de choc à la carne, vers le foie de wichtiger. Donc, transition de l'Elysée depuis 2022 à proposer au bout du건 Nord-2018. Merci.